On a arrêté un peu l'occasion au premier mi-temps, un peu plus à nous, mais pas à bien jouer aussi. Je pense qu'aujourd'hui on a entré un peu dans le jeu des transitions, pas trop de contrôle, mais oui, la première mi-temps on a arrêté des bonnes opportunités. Deuxième mi-temps, Dijon nous a mis en difficulté, ça c'est vrai, avec quatre attaques qu'ils ont laissé à 20 et avec ce jeu direct, le match est devenu un peu imprévisible. Il a resté ouvert deuxième mi-temps, on a raté encore, grosse chance avec Radonjic et Benedetto, mais oui, c'est vrai qu'ils ont de très belles opportunités pour être devant 1-0 dans le deuxième mi-temps, et on a bien souffert. Si on pense à la circonstance qu'on se trouve maintenant pour ce match, on peut penser qu'un point est bon, mais je ne pense pas. On a raté une opportunité, on laisse deux points ici, j'espère que ça ne va être pas très important à la fin de la saison. Mais oui, aujourd'hui n'est pas le match plus beau pour nous. Un peu, oui, c'est vrai. On peut seulement faire ce type de compte à la fin de la saison, quand tu analyses où est-ce que tu as perdu des points. Peut-être oui, peut-être que c'est un point à gagner ou deux points qui sont ratés, je ne sais pas. On doit attendre, mais quand on regarde le classement de Dijon, tu vois, les équipes qui ont gagné ici, seulement un point qu'ils ont, tu penses que normalement, on doit gagner ce type de match. Mais c'était un match très difficile pour nous. La charnière centrale, qui a joué pour la première fois, Luc a joué pour la première fois pour l'OM. Il était très bien. Alors ça, c'est aussi un bon signal pour nous. Isaac a fait son début aussi. On est entré bien dans le match. Il a des points positifs, mais je pense que le point négatif est évidemment ne prendre la victoire. Je ne pense pas qu'on revient sur ce discours. C'est un livre. Oui, on n'a pas bien joué au foot aujourd'hui. On a été trop loin de la première mi-temps, un peu nerveux, je pense. On a perdu plusieurs ballons. On n'a pas joué avec la confiance. Après la deuxième mi-temps, le jouer au vert devient un peu plus intéressant, mais c'est pas dangereux, évidemment. C'est seulement dans la fin de la saison qu'on peut dire. On a perdu des points ici. On a déjà gagné à l'extérieur. Ça me semble un match trop pareil contre Nantes. On a raté des bonnes occasions aussi, mais on a porté de là un point. Sauf qu'évidemment, les équipes Nantes et Dijon sont diverses en termes de qualité. Maintenant, on attend demain. Demain, une journée importante pour nous, savoir qu'est-ce qui se va passer avec la suspension. Je pense que contre Rennes, on peut donner une autre réponse. Mais on a besoin peut-être d'un peu de bon sens demain pour attendre qu'est-ce qui se va passer avec, principalement, Kamara. Mais oui, Luka a fait un très bon match. Ça, c'est important pour nous. Il a développé justement le bon premier match du Capérette. Oui, oui. Il l'a déjà fait. Et son début, ça lui va donner tranquillité. Pour Stade René, si on doit jouer avec lui. Et du nouveau, cette charnière centrale qui a joué aujourd'hui. Alors oui, un match avec une dimension importante. Je pense que la concentration des jeux va être là.